Musique Le piano-viol, c'est un instrument dont on connaissait l'existant, mais qui avait disparu. Et la responsable du patrimoine du palais a pris contact avec le musée en disant qu'il y avait un certain nombre d'instruments qu'elle avait retrouvés dans les réserves du palais et qu'elle nous invitait à venir voir, à venir examiner ces instruments. Dès qu'on a vu le nom Lichtenthal et la forme, qui est un peu la forme d'un piano à queue, mais aussi d'une harpe, on s'est vite rendu compte qu'il s'agissait du piano-viol. Il y a eu un accord entre le palais et le mime de façon à ce que l'instrument puisse être montré, restauré et montré au public. Musique Cette idée de corde frottée par des archers avec un clavier, elle remonte à Léonard de Vinci, qui fait trois croquis de ce type d'instrument, de ce type de mécanisme dans ses carnets, daté de 1493-1495. Ensuite, durant les 500 années qui nous séparent, il y a une série d'environ 200 exemplaires de piano-viol ou viol-organisation, si on reprend les termes de Léonard de Vinci, qui sont construites, mais il y a très peu d'exemplaires qui sont conservés. Pourquoi ? Parce que c'est vraisemblablement quelque chose de difficile à mettre au point. Le plus vieux témoin conservé après les croquis de Da Vinci, c'est le Geigenwerk qui est conservé dans les salles du musée des instruments de musique, 1625, construit par un moine espagnol. Et donc, Lichtenthal, il arrive à Bruxelles dans les années 20, 1826-1827. Il fonde une firme de piano avec d'emblée, où il engage d'emblée des ouvriers, donc c'est quelqu'un qui a un certain capital. Et il connaît très rapidement un succès très important. Et lors de la première exposition du Royaume de Belgique, qui a lieu en 1835, Lichtenthal présente le piano-viol. L'instrument fait un tabac. Il y a des critiques très très élogieuses dans la presse, et on sait que Lichtenthal se rend à l'exposition. Et vraisemblablement, il est conquis et il achète l'instrument. C'est un instrument qui a une mécanique assez délicate, donc il fonctionne vraisemblablement peu de temps. Mais entre-temps, Lichtenthal a quitté la Belgique et s'est installé à Saint-Pétersbourg. Et donc, j'imagine que du coup, l'instrument est relégué dans les greniers du palais, où fort heureusement, il est conservé pendant près de 150 ans, plus de 150 ans, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert au début des années 2000. Le piano-viol fabriqué par Hermann Lichtenthal à Bruxelles, entre 1830 et 1834 probablement, constitue un instrument à clavier qui met en mouvement, via un pédalier, des archers en cuir qui viennent frotter les cordes. L'instrument est arrivé avec les pieds cassés et manquant tout le système pour mettre les archers en mouvement, le cylindre, les archers, tout ceci, les cordes, tout ceci était manquant. Disons, un cinquième des pièces mécaniques ont dû être faites parce qu'elles étaient vermoulues. Donc, il y avait eu pas mal de dégâts des verres des bois. Donc ici, on est en train de restaurer le couvercle, qui est la partie qui a le plus souffert. C'est-à-dire, voilà, il est en nombreux endroits fissuré. Il manque des moulures, comme ici. Donc, on va recoller, créer les moulures. Alors ici, on voit le couvercle, la partie qui vient recouvrir le cylindre à archer. Donc là aussi, il a été cassé en plusieurs parties. Ici, on peut déjà voir le premier collage qui a été fait. Et par la suite, on va recoller la deuxième partie. On va venir faire un cylindre en demi-lune. Enfin, un demi-cylindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La seule pièce écrite spécifiquement, écrite pour un piano-viol ou un instrument, c'est-à-dire viola organista, c'est une sonate de Furtbogenclavier de Carl Philippe-Emmanuel Bach. C'est la seule pièce que l'on connaît, mais on va peut-être en découvrir une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada